Salut les amis, je suis Thaï et bienvenue sur l'Origion. Aujourd'hui on repart sur un grand classique des dimsums, les hakao. Une recette que nous vous avions déjà proposée, mais après plusieurs retours de votre part concernant la pâte et de l'utilisation de l'amidon de froment que vous avez du mal à trouver. Et on vous propose donc deux types de pâte n'utilisant pas cet amidon de froment que nous allons remplacer par la farine de riz blanc ainsi que de la fécule de pomme de terre. Et voyons ensemble les ingrédients pour ces fameux hakao. Il nous faut donc pour la farce des crevettes crues, des pousses de bambou, du gingembre, de l'huile de sésame, du sucre, de la fécule de pomme de terre, du sel, du poivre. Pour la pâte, la classique, ce sera avec de l'amidon de froment, de l'amidon de tapioca et de l'huile. Pour l'alternative, il nous faudra de la fécule de pomme de terre ou de maïs et de la farine de riz blanc. Ne vous inquiétez pas pour tous ces ingrédients concernant la pâte. On vous a mis en description tous les détails ainsi que leur quantité sous la vidéo. Cliquez simplement sur le petit plus en gras. Et nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. On commence avec le bambou qu'il faut couper en brunoise, réservé dans un saladier. Faites la même chose avec quatre fines tranches de gingembre. que l'on ajoute au bambou. Décortiquez les crevettes. Les coupez ensuite en deux dans la longueur. Débarrassez des intestins. Coupez la moitié de la quantité en petits morceaux, d'un demi-centimètre à un centimètre. Écrasez le reste avec le plat du couteau. Puis le hachez. Et ajoutez le tout au saladier. Assaisonnez d'une demi-cuillère à café de sel, que vous pouvez remplacer par une bonne cuillère à soupe de sauce soja, d'un peu de poivre, de sucre, ajoutez la fécule de pomme de terre et l'huile de sésame. Bien mélanger pendant 3 à 4 minutes. Lorsque le mélange a une texture pâteuse et collante, on le réserve au frais. Pour la pâte avec l'amidon de froment, on verse donc ce fameux amidon dans un saladier, ainsi que l'amidon de tapioca. Bien les mélanger. Pour l'eau, nous allons tout d'abord la faire bouillir. Et il est très important de la voir bien bouillante. On l'incorpore ensuite par petites quantités au mélange d'amidon. On obtient ainsi une espèce de crumble. Et on peut constater que certains de ces morceaux sont translucides, ce qui veut dire qu'il y a eu un début de cuisson. et ceci va permettre de donner une élasticité à la pâte en l'absence de gluten. Pétrez ensuite cette préparation 3 à 4 minutes. Ajoutez une cuillère à café d'huile et repétrir jusqu'à ce que le mélange soit bien lisse et homogène. On le couvre d'un film alimentaire et on le laisse reposer 5 à 10 minutes. Pour la combinaison amidon tapioca et fécule de pomme de terre ou de maïs, on procède de la même manière et pas de jaloux pour la farine de riz blanc avec la fécule de pomme de terre ou de maïs. On prépare le panier à vapeur avec le papier sulfurisé que l'on découpe au diamètre du panier, plus 2 cm de chaque côté. On plie cette feuille en deux puis encore en deux perpendiculairement à l'arête du premier pliage. Ensuite, en diagonale avec un angle de 45 degrés, repérez le centre du panier avec un doigt, placez la pointe de la feuille pliée contre ce doigt, maintenez en place le pliage et retirez à 2 cm du bord l'excès de feuille au ciseau. Placez cette feuille dans le panier et il n'y a plus qu'à la perforer de toutes parts à l'aide d'un cure-dent. Ou alors repliez cette feuille comme suit. Puis on retire au ciseau deux petits triangles de chaque côté. Et si vous n'avez pas de papier sulfurisé, j'ai une autre astuce. Il suffit simplement de détailler des tranches de carottes d'un millimètre d'épaisseur et de 3 à 4 cm de longueur et les placer tout simplement dans le panier. Ensuite, on forme avec la pâte un boudin d'un centimètre et demi de diamètre puis coupez des morceaux d'un centimètre et demi aussi mais de long. Bien les placer sous le film alimentaire ou un torchon humide pour que cela ne sèche pas. Ensuite, uniformisez chaque cylindre les aplatir avec le paume de la main et les abaisser pour une galette de 8 cm de diamètre. Et si le contour irrégulier vous gêne, on peut toujours l'égaliser avec un emporte-pièce et ne pas les oublier de les placer sous le film alimentaire. Pour la confection, placez une cuillère à café de farce au centre de la galette, pliez en deux pour une demi-lune, pincez sur l'extrémité pour souder, relâchez la demi-lune, faire des plis tout autour de la farce avec la partie haute qui viendront se souder sur la partie basse. Et naturellement, le ravioli va se former. s'assurer que tout est bien soudé et retirez l'excès de pâte au ciseau. Je remets le pliage sans commentaire. s'assurer qu'il y a de l'extrémité pour souder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sinon, une autre technique, la farce au centre, repliez en deux pour former une demi-lune, faire un petit pincement pour souder au centre, ensuite, sur un côté, former 4 à 5 plis en direction du centre, et la même chose de l'autre côté. Et si vous n'y arrivez vraiment pas, dans ce cas, préparez une galette avec un diamètre beaucoup plus grande, c'est-à-dire entre 9 et 10 cm, placez la farce au centre, soudez une extrémité, faire des plis tout autour de la farce sur la partie haute, et soudez, comme précédemment, ces plis à la partie basse, en prenant soin de bien longer la farce. Puis, on retire l'excès de pâte. Une fois que tout cela est fait, on les met en cuisson à la vapeur pour 6 minutes, départ au bouillant. En ce qui concerne la sauce, j'utilise simplement de la sauce soja, de l'huile pimentée, et de l'huile de sésame. Donc, après la cuisson, avec la pâte amidon de froment et amidon de tapioca, le hakao est bien translucide, on peut voir à travers la farce, et gustativement, on reste sur quelque chose de plutôt classique. Pour l'amidon de tapioca et la fécule de pomme de terre, au visuel, cela est moins translucide, sa texture est plutôt élastique, donc moins agréable en bouche. Et pour la farine de riz blanc et la fécule de pomme de terre, le ravioli est plutôt opaque et bien blanc, et au niveau de la texture, elle est un peu plus lourde en bouche par rapport aux deux autres préparations. En espérant que vous aurez trouvé toutes les informations concernant ces fameux hakao, que ce soit au niveau de la préparation de la pâte, les petites astuces pour que les raviolis ne collent pas au poignet, ainsi que la cuisson. Si vous voulez les conserver, une fois les raviolis confectionnés, placez-les sur un petit plateau, mettez-les au congélateur quelques heures et ensuite vous pouvez les portionner dans des sacs de congélation. Et voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous on vous dit à bientôt et bon appétit !